Eh bien, le flou persiste sur la stratégie qu'avait adoptée François Legault pour obtenir plus de pouvoir en immigration. Le premier ministre dit évaluer ses options. Claudie, la ministre québécoise de l'Immigration considère que le Québec a fait des gains. Oui, c'est peut-être la stratégie des petits pas, Sophie. Le cumul de gains un peu ici et là, d'ouverture, pour peut-être avoir un peu plus de pouvoir en immigration. Vous l'avez dit, il y a bien peu de choses concrètes qui sont sorties de cette rencontre entre Justin Trudeau et François Legault vendredi dernier. On dit évaluer toutes les options qui sont sur la table, mais il faut s'entendre, il n'y a pas beaucoup d'options en ce moment qui sont disponibles. Or, le gouvernement de François Legault le répète, il y a urgence d'agir. Alors, quelles sont ces options? Peut-être ouvrir l'accord Canada-Québec, ce François Legault rejeté du revers de la main, un référendum sur la souveraineté. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher davantage de pouvoir? Est-ce que la stratégie nationaliste de François Legault est un échec? Voici la réponse de Christine Fréchette. Pour nous, ce qui est important, c'est de cumuler les gains, de telle sorte qu'au final, on puisse avoir l'ensemble des pouvoirs liés à l'immigration. Des gains, on en a eu déjà ces derniers temps. On va travailler sur les ouvertures qu'il y a eu vendredi dernier pour s'assurer d'avancer encore davantage, notamment sur l'idée que le Québec donne son autorisation pour l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires à travers des programmes qui sont contrôlés par le fédéral. Le fédéral a, une fois de plus, fermé la porte à double tour. Pas question de donner les pleins pouvoirs à Québec. Comme l'a fait Justin Trudeau vendredi dernier, ça rebondit aujourd'hui à la période de questions à Ottawa. Et une fois de plus, on a dit non. Je vous invite à écouter un extrait des échanges. Non! Toute la journée, il dit non, 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 non. Si ça ne lui tente pas de s'occuper d'immigration, pourquoi empêcher le Québec de le faire? Il n'y a pas un pays au monde, l'État fédéral, qui donnerait tous les pouvoirs en immigration à un État fédéré. Il reste qu'avec le Québec, on a un accord très important, c'est-à-dire l'accord Canada-Québec. C'est un accord qui donne beaucoup de pouvoir au Québec. C'est des responsabilités des deux bords, c'est-à-dire du Canada et du Québec. On va continuer la belle relation à Québec et continuer de travailler notamment sur les gens qui sont ici de façon temporaire. Il y a quand même une seconde rencontre qui est prévue cette fois-ci à la fin de juin, 30 juin plus précisément. C'est ça. Merci, Closie. Vous en prie.